parlementaires pour leurs avis écrits. C'est maintenant le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'école commencera dans quelques semaines et tout ce que nous avons vu de ce gouvernement conservateur, c'est du chaos causé par les affaires conclues par le Premier ministre. Des gens comme M. McVitie et Mme Granika-Halen veulent empêcher les enfants à en apprendre plus sur les familles LGBTQ+. On veut ramener la province vers l'arrière en 1998, je le comprends, mais ici on voit le gouvernement qui accède à toutes les demandes des conservateurs sociaux et j'aimerais savoir pourquoi le Premier ministre se concentre sur leur bien-être plutôt que celui de nos élèves. Le Premier ministre. La chef de l'opposition. Amph fait campagne, s'est promené à l'échelle de la province, tout comme moi. On a peut-être parlé à des gens différents, mais je ne crois pas. Chaque groupe que j'ai rencontré, M. le Président, m'a dit qu'on ne les avait pas consultés. Nous avons fait un peu de recherches sur le nombre de personnes consultées. et il y avait 4 000 sondages en ligne. Sur ces 4 000, on est une province de 14 millions, rappelez-vous. Sur ces 4 000 personnes, 1 638 personnes ont répondu. Et c'était après l'imposition de ce programme. C'est 0,001 % de la population qui a été consultée. La chef de l'opposition croit que c'est bien, que c'est assez de consultations, 0,001 %. Et lorsqu'ils ont, et de faire avaler la réalité libérale au reste de la province, on croit que c'est insultant. Intervention du Président, avec la pandémie. Complémentaire. M. le Président, de se débarrasser du programme de santé et sexuel met à risque. Les étudiants, ce n'est pas responsable. Et maintenant, les commissions scolaires sont dans les limbes avec quelques semaines à peine avant le début de l'année scolaire. On n'a reçu aucun avis officiel du ministère de l'Éducation sur ce qui se passe vraiment cet automne. Et comment, vraiment, on doit enseigner le programme de 98 en 2018? Comment est-ce que ce premier ministre s'attend à ce que les commissions scolaires retournent 20 ans dans le temps en moins de six semaines? Le premier ministre, M. le Président, je crois que la chef de l'opposition a les mauvais chiffres. En fait, on revient au programme de 2014. Je sais qu'il y a peut-être un programme avec les chiffres, je le comprends. Mais cela étant dit, nous allons nous promener à l'échelle de la province. Nous allons contacter les 124 circonscriptions, leurs concitoyens, et nous allons avoir une consultation. Une consultation du niveau que nous n'avons jamais vu à cet effet. Nous allons revenir en 2014 après les consultations. Je sais que la chef de l'opposition n'a pas foi en la consultation avec les parents, mais nous allons les consulter. Nous allons en apprendre de leur part. Et ensuite, nous allons aller de l'avant avec un programme d'éducation sexuelle plus moderne. Complémentaire final. M. le Président, peut-être que ce premier ministre a de la difficulté à connaître le siècle dans lequel nous sommes, parce que le programme de 1998 est exactement celui auquel il nous ramène. Il peut prétendre que c'est en 2014, mais en 2014, on utilisait le programme d'éducation sexuelle de 1998. Le premier ministre nous amène dans le passé avec ses conservateurs radicaux, qui fait en sorte que les commissions scolaires se retrouvent dans le chaos. On veut un avis légal du côté des commissions scolaires pour savoir ce que feront les enseignants, et c'est sûr que les enseignants fassent ce qui est approprié pour ces élèves. Est-ce qu'il parle du consentement de l'identité sexuelle des familles LGBTQ+, pourquoi est-ce que le premier ministre envoie les commissions scolaires dans le chaos et met en danger leur santé sans autre raison que de plaire aux conservateurs socialistes radicaux de son parti? Réponse. M. le Président, c'est ironique que la chef de l'opposition nous traite de radicaux. Franchement, ça n'a absolument aucun sens. Je sais qu'on parle de consultations qui ont été faites avec 0,001 % de la population. C'est l'hôpital qui se moque de la charité ici, et on consultera chaque commission scolaire, on consultera les parents, on les entendra, parce que la chef de l'opposition ne veut pas le faire. La chef de l'opposition croit en fait au gouvernement que c'est le gouvernement qui sait mieux que les parents, et nous préférons faire confiance aux parents. L'intervention du Président, c'est la pendule. Que les députés s'assoient. On pourrait démarrer la pendule. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Encore au premier ministre. Il ne fait pas que des marchés qui mettent en danger les étudiants. Le premier ministre conclut des ententes qui auront comme résultat des tarifs plus élevés sur les factures d'électricité. Le départ à la retraite précipité de Mayo-Schmidt coûtera 9 millions de dollars. Et si on ne respecte pas les délais, Hydro One pourrait devoir aussi payer un frais massif à une entreprise américaine en raison du chaos créé. Quand est-ce que le premier ministre nous dira combien ce marché coûtera à la population ontarienne? Monsieur le Président, notre parti s'est présenté en disant que nous allions réduire la facture d'électricité de 12 % d'alléger les entrepreneurs, la population, alors que la chef de l'opposition souhaitait vendre la centrale nucléaire de Pickering. Le mois prochain, si c'était l'opposition, il y aurait 7 000 ménages qui attendraient un chèque. On pense de diminuer la facture d'électricité. On a promis qu'on allait se débarrasser du PDG, remplacer le conseil d'administration. C'est exactement ce qu'on a fait et on l'a fait sans donner de l'argent à personne. Débuter, veuillez regagner votre fauteuil. Veuillez vous asseoir. Complémentaire, parlons de personnes qui ne comprennent pas bien les chiffres. Premièrement, il a dit que ce serait zéro, que le gouvernement allait payer. Puis, on a découvert que la transaction secrète transformerait l'homme de 6 millions en l'homme de 9 millions. Il est très fort en maths et les gens qui vont écoper, ce sont les consommateurs. Le régulateur de quatre provinces retarde afin de revenir sur l'approbation du projet avec Avista. Alors, si l'échéancier n'est pas satisfait, Hydro-One devra payer 100 millions de dollars à Avista qui brûle du charbon pour produire de l'électricité. Pourquoi le gouvernement signe une entente en secret alors que pour que les Ontariens paient 100 millions de dollars? Premiers ministres, par vous, M. le Président, je crois que la chef de l'opposition, je pense qu'elle aime utiliser les chiffres. On parle à son budget. Si vous voulez parler de chiffres, nous allons parler de chiffres. Mais une fois de plus, on a promis de diminuer le taux d'électricité de 12 % et nous allons maintenant remettre de l'argent dans les poches des contribuables, des consommateurs. On pense qu'il faut s'assurer que Hydro-One est gérée de façon responsable, que les directeurs d'administration devraient gagner des millions de dollars alors que les gens ont la difficulté à payer la facture d'électricité. Ils ont la difficulté à acheter les épiceries. Et la chef de l'opposition accepte également d'avoir une facture d'électricité très élevée en Amérique du Nord. Elle accepte que les familles ont de la difficulté. Elle accepte que les familles se fassent couper également leur électricité. Arrêtez la pendule. Député, veuillez vous asseoir. Complémentaire. Pendant 15 ans, sous les libéraux, les familles, les familles, les ménages, les entreprises ont vu leur facture d'électricité exploser. Et nous, tous les jours, nous avons lutté pour que Hydro-One revienne dans les mains du public, d'autre part, les conservateurs. Eux, ça fait partie de leur campagne la dernière fois. Maintenant, au lieu de corriger le tir du réseau électrique, une chance qu'ils ont, le premier ministre crée le chaos, l'incertitude qui augmentera la facture d'électricité. Et il a transformé l'homme de 6 millions en homme de 9 millions. Et les consommateurs devront payer 100 millions de dollars si la transaction d'Avista échoue. Pourquoi le gouvernement a signé une entente secrète qui entraînera une augmentation de la facture d'électricité de 100 millions? Par vous, M. le Président, la dernière fois que j'ai vérifié que la chef de l'opposition était renflouée le gouvernement précédent, renflouée Hydro-One, le projet d'éolien qui ferait exploser la facture d'électricité, renflouée les personnes qui vendaient l'électricité à perte. Mais une fois de plus, la chef de l'opposition accepte un tel état de fait. Elle est OK avec les familles qui ont de la difficulté. Elle accepte d'attaquer les entreprises qui quittent la province. Si c'était l'opposition, on aurait des projets d'éoliennes partout. Il y aurait une facture d'électricité encore plus élevée. Comme un de ses députés a dit, ils veulent avoir une taxe carbone la plus élevée dans le monde. Partout dans le monde, la chef de l'opposition est contre les affaires, contre la population qui a de la difficulté. Vous êtes contre, contre, contre. Rien à tout le monde. Députés, soyez-vous. Rappel à l'Ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Monsieur le député de London, ma question s'adresse au premier ministre. Ce matin, la violence. Ce matin, on a rendu publique une lettre au ministre de l'Éducation sur le retour en arrière du programme d'éducation sexuelle. Cette lettre a été signée par 87 groupes et organismes à l'échelle du pays et démontre la sécurité qui est menacée pour les femmes. La moitié des femmes à l'école ont subi un harcèlement caractère sexuel. 41 femmes et filles cette année ont été tuées en raison de violences domestiques. Pourquoi le premier ministre met à risque la santé des femmes et des jeunes et retourner un programme de 98 avec aucune information sur le consentement et les relations saines, ministre des services à l'enfance et des services communautaires? Je voudrais exprimer mes condoléances avec le député de Toronto-Danforth. Je voudrais remercier le député de la question qui est responsable des jeunes et des jeunesses et de la condition féminine. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus en discuter aujourd'hui et je serai disponible après la période de questions. Soyons clairs, nous avons eu une campagne de 21 jours de revenir à la responsabilité des parents pour qu'ils puissent faire partie de la solution. Il y a une différence en ce côté de la Chambre et de faire une promesse et de ne pas tenir ces promesses et nous, nous tenons nos promesses. Voilà ce que l'on fait pour la population de l'Ontario complémentaire. Monsieur le Président, les premiers intervenants contre la violence envers les femmes savent très bien que l'éducation sur le consentement et les relations saines permet d'éviter la violence et les iniquités. Si le gouvernement était préoccupé pour mettre fin à la violence contre les femmes, il s'assure que les élèves reçoivent une information complète concernant le consentement et le droit des filles et des femmes de dire non. Pourquoi ce gouvernement se préoccupe davantage d'écouter un petit groupe de conservateurs privilégiés que de mettre fin à la violence contre les femmes? Monsieur le service à l'enfance et à la jeunesse, merci à la députée de cette question. De ce côté, notre gouvernement, nous, nous prenons ça très au sérieux, ainsi que la violence jarrée, ainsi que ceux qui font l'objet de trafic. Ça fait partie d'un projet de notre gouvernement pendant la campagne. Nous avons fait une promesse de remplacer le programme d'éducation sexuelle en fonction de l'âge avec une consultation. Je sais que les libéraux, les néo-démocrates arrivent, font des promesses et ne les tiennent pas. Soyons clairs, de ce côté de la Chambre, lorsqu'on fait une promesse, on la tient. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Députée de Mississauga Centre. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé des Soins de longue durée. Au cours des 15 dernières années, la santé a diminué sous l'ancien gouvernement et son administration. Les données de mai 2015, neuf patients surdites dépensent 10 heures, point 3 heures aux urgences, alors que certains hôpitaux, le temps d'attente est de 20 heures. Ils ont échoué en matière de santé à long terme et n'ont créé un lit de soins de longue durée. Ça t'oublie d'entraîner un retard. Nous offrons aux patients qui devraient se retrouver dans des maisons de soins de longue durée et non pas à l'hôpital. Est-ce que la ministre peut nous informer comment le gouvernement pour la population va corriger le gâchis des libéraux et de leur négligence? La ministre de la Santé des Soins de longue durée. Monsieur le Président, merci à la députée de Mississauga Sun. La députée a raison. Il y a une crise en santé dans la province, en raison d'une crise dans les soins de longue durée, à cause des mesures qui n'ont pas été prises par l'ancien gouvernement. Un grand nombre d'hôpitaux sont saturés et c'est inacceptable pour les patients et les premiers intervenants qui essaient de faire bien les choses. On sait très bien qu'une façon de s'occuper de la saturation, c'est de s'occuper des patients à l'extérieur de l'hôpital. Voilà pourquoi nous nous engageons à créer 15 000 lits de soins de longue durée et de 30 000 lits de soins de longue durée sur 10 ans avec une stratégie à long terme, diminuer les visites aux urgences en ayant un meilleur soin communautaire et d'avoir une stratégie en matière de santé mentale. Voilà comment nous allons résoudre le problème et corriger le tir complémentaire. Complémentaire, de retour à la ministre, le manque de stratégie à long terme était irresponsable, mais a créé un effet domino et de retard et les gens n'ont pas pu avoir des soins médicaux mérités aux urgences. Je m'occupais dans les couloirs de m'occuper de huit patients en même temps. C'était difficile de faire mon travail en tant qu'infirmière, mais c'était démoralisant. Les patients attendent des jours et des semaines et d'être traités sans dignité. Les professionnels de la santé, les infirmières et l'autre personnel travaillent dans cet environnement pour aider les patients dans les couloirs, qui ont un impact sur leur fatigue et la santé mentale. Le couloir n'est pas un endroit de travail. Ce n'est pas un endroit pour recevoir des traitements. Qu'est-ce que le ministre va faire pour mettre fin et aux soins de santé dans les couloirs? Le ministre de la Santé, la députée a raison. Nous sommes d'accord qu'il faut bien traiter les patients. Et dans les couloirs, ce n'est pas inacceptable. Voilà pourquoi le gouvernement a été clair depuis le début. De mettre fin à la médecine de couloir, c'est une priorité. Le gouvernement s'est engagé à créer 15 000 lits de soins longue durée sur 15 ans et 30 000 lits de soins longue durée sur 10 ans pour alléger la situation. Nous voulons également avoir une stratégie en matière de dépendance et de santé mentale pour que ces patients aient accès à des services avant les urgences, avant d'être en crise. Nous allons travailler avec les premiers intervenants pour améliorer l'accès aux soins primaires. Ensemble, nous allons écouter les patients, les dispenseurs de soins, les médecins, les infirmières pour créer un réseau de la santé en fonction d'une stratégie à long terme globale. Merci. Députée de Néco. M. le Président, ma question est pour le premier ministre. Nous sommes préoccupés concernant les nominations de M. Gordon Campbell qui va revoir l'audit de la province. Il est très clair ce que le premier ministre a choisi, M. Campbell. Il coupe et privatise les services et vente les actifs publics. C'est ce que le gouvernement conservateur fait. M. Campbell a dit de son nomination, peu importe ce qu'il dit, je pense que ce sera un résultat prévisible qui est aligné avec l'idéologie du gouvernement. Est-ce que le premier ministre a nommé M. Campbell parce qu'il va réinforcer son propre ordre du jour en matière de coupure et de privatisation? Premier ministre, ministre des Finances. Merci de la question. Nous nous sommes engagés envers la population d'ouvrir les livres, de bien comprendre l'état des finances de la province, restaurer la redevabilité et la confiance envers les contribuables. Nous tenons notre promesse avec la nomination de l'ancien premier ministre, Gordon Campbell, qui sera accompagné de M. Michael Horgan, un fonctionnaire fédéral, et le Dr Al Rosen, un homme qui connaît très bien le dossier en matière d'audit financier. Ce sera une commission d'enquête financière qui est nécessaire dans la province d'Ontario complémentaire. De retour au premier ministre, les Ontariens sont très préoccupés par le bilan de M. Campbell. Le regroupement de la santé a condamné M. Campbell qui est parmi les pires en matière de mesures de la santé. Le personnel de M. Campbell est inquiet que M. Campbell ait un choix partiel avec son dossier et la promesse du premier ministre de couper 4 % dans le secteur de la santé. Nous allons voir davantage de coupures dans le réseau de la santé. Va-t-il s'engager de ne pas suivre la méthode de M. Campbell et de couper davantage dans le réseau de la santé? M. le ministre des Finances, merci. J'en suis très déçu d'entendre l'ancien premier ministre libéral qui est dénigré en cette chambre. Il sera accompagné des spécialistes financiers et fiscaux. Le professeur Alan Rosen est également un fonctionnaire fédéral avec expérience qui a servi 36 ans au fédéral. Il a été également sous-ministre des Finances à Ottawa au fédéral. Soyons clairs, il faut bien comprendre que cette commission d'enquête, que le mandat est de se pencher, ce qui s'est passé ligne par ligne dans le budget de la province. Et nous allons corriger le tir. Et nous voulons bien comprendre les pratiques fiscales antérieures de l'ancien gouvernement. Voilà ce que l'on fait. Prochaine question. Député de York Centre, merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse et de l'Immigration. J'ai suivi de près la réunion des premiers ministres à Nouveau-Brunswick concernant les frontières. En tant que nouvel immigrant, je souhaite vous dire que l'Ontario est très accueillante envers les nouveaux arrivants. Les Ontariens savent que la province est plus forte si nous avons un réseau d'immigration fort et solide. Les Ontariens veulent savoir qu'il y a de l'intégrité dans le système et que les lois sont respectées. Ma question est la suivante. Est-ce que la ministre peut dire à la Chambre qu'est-ce qu'elle fait pour ramener l'intégrité dans le réseau de l'immigration? Merci aux députés d'en face. Et vous êtes vraiment quelqu'un qui vit le rêve canadien. Vous êtes né en Russie, vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes venu au Canada. Vous êtes devenu maintenant député de York Centre. Félicitations. Vous êtes une inspiration pour tous. Nous sommes une société accueillante. C'était évident lors du week-end, lorsque je me suis rendu au Festival de Scarborough avec le député de Scarborough Rouge pour participer à des événements avec les Libanais, les Indiens qui vivent au Canada. J'ai parlé à des centaines de personnes qui sont de nouveaux arrivants en tant qu'émigrants ou réfugiés. Ils m'ont dit qu'ils apprécient le leadership de M. Ford pour qu'on a un système de frontières qu'il y ait de l'intégrité dans le réseau de l'immigration. Je vais en parler davantage lors de votre complémentaire. Merci. Veuillez vous asseoir. Inaudible. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la ministre. La ministre peut répondre à ma question. Est-ce que son intégrité peut être discutée? Quelles sont les mesures qu'elle va entreprendre pour s'assurer de faire écouter les Ontariens du gouvernement fédéral? Comme vous le savez, nous avons eu des gains significatifs grâce au leadership du premier ministre Ford. Nous voulons nous assurer que le gouvernement puisse comprendre les obligations et qu'ils vont financer les provinces. Nous voulons avoir un plein financement. Nous avons un 175 millions de dollars que nous attendons. Le premier ministre a reconnu les problèmes à la frontière. Il a demandé à Bill Blair d'être ministre responsable de la sécurité frontalière. Vendredi, j'étais heureuse de voir que tous les premiers ministres provinciaux sont venus avec le premier ministre Ford pour transmettre un message clair au gouvernement fédéral. Ce dernier doit payer ses factures. Demain, je vais à Ottawa pour parler au comité fédéral de l'immigration. Nous avons une facture de 175 millions de dollars avec le gouvernement fédéral. Merci. Prochaine question. Député de Niagara Falls. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre l'a dit souvent, qu'il ne brise pas les promesses. Le 29 mai, le premier ministre a fait une promesse à la population de Fort-Aérié. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait ramener les courses, il a répondu absolument. Je lui ai envoyé une invitation personnelle pour aller à Fort-Aérié demain. Est-ce que le premier ministre va confirmer aujourd'hui qu'il va aller à Fort-Aérié demain? Et pendant qu'il y sera, qu'il va tenaitre sa promesse et qu'il va ramener les courses à Fort-Aérié. Au ministre des Finances, merci beaucoup. Le gouvernement précédent libéral, les courses ont été fermées en avril 2012 à Fort-Aérié. Par conséquent, 212 personnes ont perdu leur emploi. Et cette course existait depuis 13 ans. Il en prendra beaucoup de temps pour corriger les erreurs de ce gouvernement libéral précédent. Cela va prendre du temps. Mais nous avons déjà commencé notre travail. Nous nous sommes débarrassés du programme de plafonnement et d'échange. Nous diminuons les factures des Ontariens en diminuant la facture d'essence, en diminuant l'essence de 10 sous. Monsieur le Président, c'est une question de promesses faites et promesses tenues. Député de Niagara Falls, question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, au Premier ministre. Je n'ai pas entendu une réponse affirmative. Alors, je veux répéter ma question. Comme le Premier ministre le sait, des centaines de bons emplois ont été payés à Fort-Aérié lorsque le gouvernement libéral a pris la décision irresponsable de se débarrasser de ces courses de machines à sous. Nous avons l'occasion de faire les bonnes choses. Nous avons l'occasion de faire la bonne chose, je le répète, c'est-à-dire de ramener ces courses à Fort-Aérié et de créer de bons emplois. Est-ce que le Premier ministre va dire à la population de Fort-Aérié qu'ils vont ramener les courses? Promesses faites, mais jusqu'à présent, la promesse n'a pas été tenue. Monsieur le Président, je suis tout à fait choquée par la question du député de l'opposition. Souvenons-nous de ceci. C'était l'opposition officielle qui avait aidé à adopter le budget précédent en 2012 et ont voté pour annuler les courses de chevaux. Ce sont eux qui ont voté. Ce sont les députés de ce côté-ci de la Chambre qui se sont opposés aux libéraux et ont voté contre le budget qui a annulé les courses de chevaux. Le gouvernement néo-démocrate s'est mis du côté des libéraux et a fermé les courses de chevaux. Je suis tout à fait outrée d'entendre cela. Veuillez vous asseoir. On repart le chronomètre. Député de Don Valley West, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre dans son rôle comme ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, la relation commerciale avec les États-Unis est un facteur important dans notre économie solide, mais je sais que le Premier ministre sait qu'il y a 28 États pour qui l'Ontario est le premier partenaire commercial. Donc, il faut mettre l'emphase là-dessus. Depuis les deux dernières années, l'Ontario a joué un rôle très important lorsqu'il était question d'aller rayonner vers les gouverneurs. Les 38 gouverneurs ont été contactés. Il y a eu des relations avec des organisations de l'industrie, de l'agriculture et de l'automobile. Ma question est de savoir, compte tenu de l'accélération du conflit commercial entre le Canada et les États-Unis, comment est-ce que le Canada va aider le gouvernement fédéral pour avoir une méthode unie? Ce rayonnement a été fait précisément au moment où la relation se détériorait. Merci. Au Premier ministre, au ministre du Développement économique, merci de votre question. C'est une très bonne question. Oui, le Premier ministre, une des premières mesures qu'il a entrepris, c'était de travailler avec les gouverneurs, c'était de faire suite au travail que vous aviez entamé. Encore une fois, je suis revenu de Washington pour la première fois depuis l'histoire de l'Ontario et les relations avec les États-Unis. J'ai comparu au comité commercial pour parler directement aux décideurs et faire en sorte qu'ils puissent comprendre que si le président Trump allait imposer des tarifs sur les pièces automobiles et les automobiles, oui, nous serions dévastés. Il y aurait 900 000 emplois qui disparaîtraient les 30 premiers jours. Mais je l'aurais rappelé, ainsi que de nombreux décideurs et gouverneurs à qui on a parlé, si le président Trump impose des tarifs, il va nous faire du mal, mais encore plus à son pays. 9 millions d'emplois seraient perdus. Bien que j'apprécie la visite du ministre à Washington, à moins qu'il déménage là-bas, nous n'avons plus de représentants à Washington. L'Ontario n'a pas de représentants à Washington. Est-ce que le premier ministre, par le ministre, met à jour les politiques pour combler ce poste? Comme en Alberta et au Québec, nous avons une présence importante aux États-Unis. Cette disposition achetée aux États-Unis fait en sorte que nous avions avant un représentant pour cette question-là. Alors, quand est-ce qu'il va y avoir un remplaçant, compte tenu de l'urgence de la situation, y compris le fait que les discussions de l'ALENA vont reprendre dans quelques semaines? Merci encore. Merci de votre question. Nous, non seulement nous sommes représentés par l'ambassadeur adjoint des États-Unis et par des bureaucrates qui se dévouent la situation, mais par le ministre, pour la première fois dans notre relation, on n'a pas seulement envoyé des bureaucrates, on a envoyé un ministre. Nous avons été bien accueillis pour la première fois. 148 membres du Congrès ont rédigé une lettre au président lui disant qu'il serait nuisible aux citoyens américains et aux résidents de l'Ontario et nos travailleurs si ces tarifs étaient imposés sur l'industrie de l'automobile et des pièces automobiles. Écoutez, je n'ai pas été battu. Nous avons fait une avancée. Nous avons été bien accueillis. Nous allons dans la bonne direction. On dit aux gens que l'Ontario est propice aux affaires. Député, veuillez vous asseoir. Première question, député de Edmonton-Lawrence. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Notre gouvernement pour la population veut s'assurer que l'économie de l'Ontario puisse s'épanouir. Est-ce que ce ministre pourrait nous parler des changements annoncés pour expédier le développement dans le centre-ville de l'Ontario, ce qui aidera à créer des emplois? Au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion de remercier la députée pour sa question et pour la féliciter sur son élection. J'ai confiance qu'elle va vraiment bien représenter les bonnes personnes d'Edmonton-Lawrence de façon exemplaire. Alors, merci. Notre gouvernement travaille avec la Ville de Toronto et avec mes collègues, le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, pour simplifier les approbations pour les nouvelles constructions dans cette région-là. Nous allons ressentir les changements, pas seulement à Toronto, mais il y aura des répercussions importantes dans la province et au pays également. Notre gouvernement s'est servi de sa logique et amender le code du bâtiment pour permettre à la construction de se poursuivre dans des régions stratégiques du centre-ville de Toronto, tout en ayant des protections. Cette méthode va nous épargner du temps, de l'argent et va protéger la santé et la sécurité en même temps. Question complémentaire. Député d'Edmonton-Lawrence, au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci beaucoup, M. le ministre. Ce sont de très bonnes nouvelles pour Toronto, pour l'économie de Toronto et pour les entreprises. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment est-ce que cette annonce à Toronto s'intègre à notre plan pour un gouvernement pour la population afin de créer une économie robuste? Merci encore à la députée, M. le Président. Je m'en voudrais si je ne vous félicite pas sur votre nomination et j'adore vous voir à la présidence. M. le Président, les Ontariens nous ont donné un mandat très clair pour créer des emplois. C'est ce qu'on a accompli et on dit que l'Ontario est propice aux affaires. Nous gouvernons pour la population. Les municipalités dans toute la province, nous diminuons la bureaucratie et nous travaillons en collaboration avec la ville de Toronto et les entrepreneurs privés. Il y a un potentiel d'emplois de près de 50 000 emplois et de 5,1 milliards de dollars seront ajoutés à l'économie canadienne. Nous offrons des créations d'emplois dans les municipalités. L'Ontario est propice aux affaires. Cette annonce de la semaine dernière n'est qu'une annonce de différentes façons de simplifier la politique du gouvernement. Merci. Prochaine question, député de London Nord Centre. M. le Président, félicitations de votre élection comme président à la Chambre. Ma question s'adresse au premier ministre. Le seul refuge, Rahul Manor, à London, dirigé par les services Mission, offre des refuges pour les réfugiés et leurs familles. Déjà cette année, 80 réfugiés et 18 familles ont trouvé refuge à ce centre. La semaine dernière, le centre est à capacité de 219 %. Les responsables de la ville ont demandé de se servir de propriété de la ville pour refuges. Est-ce que le premier ministre va s'engager à offrir des refuges nécessaires pour ces familles au Manoir Warhol? Merci à la ministre communautaire des services sociaux. Merci beaucoup de votre question. Votre question signifie ce qu'on a essayé d'accomplir depuis les trois dernières semaines, c'est-à-dire de s'assurer que le gouvernement fédéral puisse aider à appuyer la province de l'Ontario et nos municipalités, car nos refuges sont à pleine capacité. Le maire de Toronto, à qui j'ai parlé samedi, nous a dit qu'on est à surcapacité. Et nous avons investi 800 lits de la province à la ville de Toronto, mais il faudra les reprendre le 9 août. Alors, nous avons une crise. Nous avons demandé au gouvernement provincial de participer à Ottawa. Il y a une manne de 11 millions de dollars dans leur système de refuge. Cela se fait partout en Ontario. Le gouvernement fédéral a perdu contrôle de ses politiques. C'est la raison pour laquelle je vais être à Ottawa demain pour m'assurer que le gouvernement fédéral puisse payer ses factures. Il est temps de défendre les Ontariens. Merci. Question complémentaire? Eh bien, cette réponse est décevante et ne répond pas aux besoins des refuges en ce moment. London n'est pas la seule ville où il y a un manque de soutien du gouvernement pour s'assurer que les réfugiés et les demandeurs d'asile soient dans un bon logement. On déleste les coûts sur les municipalités déjà surchargées. Est-ce que, Mme la ministre, est-ce que le gouvernement va faire des mesures concrètes pour s'occuper des refuges et arrêter de donner la responsabilité aux municipalités? Est-ce qu'on va s'en occuper tout de suite? À la ministre. M. le Président. Quand est-ce que 11 millions de dollars représentent 175 millions de dollars? Je crois que c'est une réponse irresponsable du député d'en face. Il devrait savoir que le gouvernement fédéral a la seule compétence sur la gestion des frontières et le programme des réfugiés et des demandeurs d'asile au Canada, y compris qui est admissible. plus de 328 millions de dollars vient de mon ministère en assistance sociale pour les demandeurs d'asile. On les aide avec plus de 100 millions de dollars pour les aider. Rachel Notley et Joe Horgan et moi, nous nous assurons que lorsqu'il y a des personnes illégales qui traversent la frontière, que le gouvernement fédéral paye la facture. Êtes-vous du côté de l'Ontario ou de Justin Trudeau? Repartez le chronomètre, député de Willowdale. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Depuis le 5 mars, plus de 45 000 étudiants à l'Université York ne peuvent plus aller en cours. Ils ne peuvent pas participer au cours à cause de la grève de deux unités de la section locale du SFP 3903. Notre gouvernement a proposé la loi pour revenir à l'école. Ainsi, ces étudiants vont pouvoir retourner en classe, des classes qui ont été interrompues il y a quatre mois. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi il est nécessaire de proposer cette loi de retour en classe à la ministre du Travail? Merci, M. le Président. Félicitations aux députés de Willowdale pour votre élection. C'est une question très importante. Laissez-moi être précise. Le retour des étudiants en classe est une priorité immédiate pour nous. Cette grève est la plus longue grève postsecondaire dans l'histoire du Canada. Plus de 45 000 étudiants, y compris des étudiants de première année, sont touchés par cette grève. Il est clair que ces étudiants sont fâchés d'avoir perdu leur année scolaire et un certain propos de l'avenir. Il faut trouver une résolution à cette situation. Tout indique que les deux parties sont en impasse et qu'il n'y a pas de résolution en vue. M. le Président, il faut ramener ces étudiants en salle de classe et les deux parties devraient recommencer leur discussion à la table. Question complémentaire. Merci, M. le Président. pour revenir à la ministre. Je suis d'accord qu'il y a un sentiment d'urgence de ramener ces étudiants en salle de classe. Merci à la ministre pour sa réponse. Pendant la deuxième lecture jeudi, moi-même ainsi que d'autres collègues, nous avons fait part de l'expérience des étudiants touchés par cette grève malheureuse. M. le Président, le gouvernement a promis de mettre fin à cette grève qui est entreprise par deux unités du SCFP. Est-ce que la ministre peut expliquer aux députés de la Chambre la raison pour laquelle il est important d'avoir ce projet de loi? Eh bien, merci, M. le Président. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de sa question très importante. Les étudiants à l'Université York ne sont pas en classe depuis plus de quatre mois. C'est plus de 100 jours. Les membres du corps enseignant et l'unité 2 du 3903 ont déjà trouvé un règlement. Les deux autres unités sont en impasse. Il n'y a pas de solution à l'horizon. Cela a été confirmé par une commission d'enquête industrielle indépendante. Alors, M. le Président, notre priorité est claire. Nous devons ramener les étudiants en classe. Les deux parties doivent revenir à la table. C'est une question de ramener les 45 000 étudiants touchés par la grève de retour en salle de classe. Prochaine question. Député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Président, la menace du Premier ministre Trump d'établir des tarifs dans le secteur automobile et des pièces automobiles serait dévastateur. Il y aurait des milliers d'emplois à risque à Oshawa et partout ailleurs. Par le passé, les conservateurs étaient satisfaits de dire qu'il n'y aurait pas de problème de laisser tomber l'industrie automobile. Il n'y avait aucune mention du secteur automobile dans leur discours du Trésor. Ce qu'ils voulaient, c'est de se débarrasser du fonds de prospérité qui se débarrasse de milliers d'emplois. Est-ce que ce gouvernement conservateur va mettre au point une stratégie exhaustive dans l'industrie automobile? Merci, M. le Président. Merci à la députée honorable de sa question. Je sais que le NPD a souvent posé la question. Alors, je dois commencer le travail pour travailler sur une stratégie automobile. C'est d'intérêt personnel. J'ai beaucoup de ces usines dans ma circonscription. Nous sommes très dépendants du secteur automobile, sur le secteur des services automobiles et des pièces automobiles. 1,3 million d'Ontarien travaillent dans ce secteur. Et l'effet de percolateur, c'est qu'il y a de millions d'autres personnes qui dépendent de cette industrie, de ce côté-ci et de l'autre côté de la frontière, ainsi qu'au Mexique. C'est la raison pour laquelle j'étais aux États-Unis la semaine dernière, pour leur rappeler à quel point ce secteur est important. Il y a beaucoup de gouvernements qui ne font pas attention au Canada, mais à une époque de crise commerciale, ces gouverneurs commencent à comprendre la situation. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au Premier ministre, pendant des années, l'industrie automobile et des pièces automobiles a demandé à l'Ontario de mettre au point une véritable stratégie pour la province. Mais jusqu'à maintenant, l'Ontario n'a pas de plan stratégique, alors que cette industrie représente un cinquième de notre PIB. Et cela met l'économie de l'Ontario à risque. On ne peut pas prédire ce que va faire le président Trump, mais nous pouvons nous préparer à tout résultat. Est-ce que ce gouvernement d'en face va être responsable de travailler avec le secteur automobile pour mettre au point une véritable stratégie dans l'industrie automobile? Merci, M. le Président et à la députée. Il est ironique que je suis ici depuis 28 ans. Le NPD était contre le développement économique. Vous vouliez des prix d'essence de 2 $ le litre. Vous vouliez un système de plafonnement et d'échange. Et vous faisiez tout pour éliminer le secteur automobile. Nous allons accomplir ce que vous n'avez pas pu accomplir. Nous allons diminuer les prix. Nous allons diminuer l'hydroélectricité. Et l'Ontario va être ouvert pour les affaires. Ce qui comprend le secteur automobile, un secteur que vous avez ignoré pendant des années. Arrêtez le chronomètre. Les députés vont s'asseoir. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Reprenez le chronomètre. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous avons une crise en santé en Ontario. Et il faut commencer à mettre fin à la médecine de couloir et d'éliminer le retard dans les hôpitaux. Mais il y a quelque chose qui nous tue. C'est le manque de soutien en santé mentale. Votre téléphone portable était allumé. Alors, nous avons une crise en santé en Ontario qui a été ignorée depuis trop longtemps. Nous avons un manque de soutien en santé mentale. 20 % des individus vont subir ou vivre un problème de santé mentale. 80 % des individus seront touchés directement par la maladie mentale parmi leurs amis, leurs collègues ou leurs membres de la famille. Des problèmes de personnalité, d'humeur, la schizophrénie, les maladies de l'alimentation ont des effets dévastateurs auprès des Ontariens et leurs familles. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée va nous expliquer ce que vous faites pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président, et merci aux députés de Northumberland, Peterborough Sud, pour sa question très importante. Nous avons été très clairs sur cet enjeu-là pendant l'élection, pendant la campagne électorale. Et maintenant, comme gouvernement, nous allons appuyer le système en ajoutant 3,8 milliards de dollars pour créer des stratégies en santé mentale et de dépendance. On va jumeler le même montant que le gouvernement fédéral. On va mettre au point, mettre en œuvre un programme en stratégie de santé mentale, une fois pour toutes, et c'est une priorité. Comme nous le savons tous, la santé mentale, c'est la santé. Avec des augmentations au financement santé mentale, les familles, surtout ceux qui ont des enfants et des jeunes ayant des problèmes de santé mentale, n'auront plus à attendre des soins pour les aider. Ils vont recevoir ces services où ils en ont besoin et lorsqu'ils en ont besoin. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, merci à la ministre de sa réponse et d'avoir agi rapidement. Ce sont les personnes telles que les travailleurs de première ligne pour lesquelles nous devrions défendre. Ces travailleurs de première ligne sont là dans les hôpitaux et dans les centres de santé qui aident les Ontariens lorsqu'ils ont des difficultés telles que la santé mentale. Est-ce que la ministre, comment est-ce que vous allez soutenir les travailleurs de première ligne dans les hôpitaux et vous assurer de les écouter? Merci. Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie le député de sa question. Comme ministre de la Santé des soins de longue durée, j'ai hâte de travailler avec nos travailleurs de première ligne en santé mentale, tels que le Centre Ontario Shore pour les sciences en santé mentale, la santé mentale des enfants en Ontario et CAM-Age. Le gouvernement va offrir les outils nécessaires aux travailleurs de première ligne pour bien servir les patients et les familles. Ainsi, nous allons pouvoir créer une stratégie en santé mentale et en dépendance dans laquelle tous les Ontariens peuvent naviguer. Comme le premier ministre l'a dit, le gouvernement conservateur va offrir un meilleur accès aux soins en améliorant l'accès aux fournisseurs de soins, en diminuant les visites inutiles à l'urgence et en diminuant les temps d'attente. Promesse faite, promesse tenue. Arrêtez le chronomètre. Les députés, allez vous asseoir. Allez, repartez le chronomètre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. En 2012, le gouvernement libéral a annulé le train Northumberland, le seul train de passagers au nord-est de l'Ontario. Il y avait donc des milliers de personnes du Nord qui n'avaient plus de moyens de transport. Pendant la campagne, le Premier ministre a promis de ramener ce train. Les gens du Nord ont bien écouté ce discours du trône et n'ont pas beaucoup entendu parler du Nord de l'Ontario. En fait, on n'a rien entendu parler des trains de passagers dans le nord-est de l'Ontario. Aucune mention. Alors, est-ce que le Premier ministre a oublié sa promesse? Et sinon, quand est-ce que le train passager va revenir dans le nord-est de l'Ontario? Au ministre du Développement du Nord. Merci, M. le Président. Nous avons une belle occasion dans cette belle, vaste région du Nord de l'Ontario d'ouvrir des couloirs. Ainsi, les gens peuvent se déplacer d'un hôpital à des plus grands centres municipaux. Et pour déplacer des produits milliers, des produits de la forêt, l'Ontario propice aux affaires et contribuer à l'avantage exprimé par le Premier ministre pendant la campagne. M. le Président, nous voulons redonner l'espoir et la prospérité. Nous sommes propices aux affaires, y compris pour le nord de l'Ontario. Question complémentaire. Eh bien, pendant la campagne, le Premier ministre a promis de ramener un train de passagers au nord-est, un train de passagers, le Northlander, le train de passagers. Nous savons qu'il y a d'autres trains de marchandises, mais il faut déplacer des êtres humains. Ce que j'ai entendu dans sa réponse, ce que j'ai entendu dans sa réponse, c'est promesses faites, promesses ou peut-être tenues. C'est ce que j'entends. Les gens du nord veulent travailler ensemble pour ramener ce train de passagers. Quand est-ce que vous allez tenir cette promesse et quand est-ce que ce train va revenir dans le nord? Au ministre du Développement du Nord. Eh bien, ça, c'est un député qui a voté pour mettre fin à ce couloir. Nous voulons déplacer des gens, des produits. Nous voulons que les Ontariens du Nord puissent se déplacer dans toute notre grande région, y compris la région du nord de l'Ontario. Lorsque le Premier ministre dit qu'on est propice aux affaires, il parle de la belle région du nord de l'Ontario. Arrêtez la pendule. Réveillez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Flanbourg, Glenbrook. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, le gouvernement pour la population a annoncé des plans pour établir la redevabilité et la confiance envers les finances publiques après 15 ans de gestion, de mauvaise gestion et de gaspillage libéral dans le son, que la commission d'enquête dans l'état des finances publiques de la province ait d'une audite ligne par ligne des dépenses demandées par M. Ford promis pendant les élections. C'est très important de bien comprendre ces mesures séparées. pouvez-vous expliquer à la Chambre quel sera le mandat de la commission d'enquête et comment cela est-il différent d'une audite ligne par ligne ou plutôt d'une audite complète. Merci à la députée de Flanbourg-Granbrook. La commission d'enquête se penchera sur ce qui s'est passé avec l'audite complète des finances et de trouver une solution pour corriger le tir qui sera sous la présidence de l'ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, M. Gordon Campbell. Nous allons évaluer les pratiques comptables de l'ancien gouvernement, leur travail et de ramener aux présents et de voir le véritable état des finances d'Ontario. Il y aura un rapport le 31 août et le public verra le même rapport que le nôtre. L'AVG va aider et qu'elle est prête à aider. Et le président du Conseil du Trésor va s'attaquer maintenant, va parler de l'audite complète des finances de la province. Merci. L'ancien gouvernement libéral a laissé les finances dans une situation difficile. L'Ontario a la dette internationale la plus élevée. Le gouvernement précédent a pris 15 ans pour créer ce gâchis. On ne va pas résoudre le problème du jour au lendemain. Et nous voulons que le gouvernement et le ministre des Finances jettent la lumière sur ce qui s'est passé. Est-ce que le président du Conseil du Trésor fera-t-il une mise à jour sur les mesures prises par le gouvernement pour s'assurer qu'on est un vrai paysage de la dette de la province et de bien comprendre de cet enjeu complexe et urgent? Président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Et la députée, je voudrais vous féliciter. Félicitations. Une priorité du gouvernement en tant que ministre des Finances, nous allons demander un audit complet des finances de la province et on essaie de faire un appel d'offres et un cabinet comptable sera utilisé. Nous voulons des finances sérieuses en santé et tous les programmes, agences, agences de transfert seront sous le mandat de cette audite pour élaborer un plan complet pour avoir davantage d'efficacité. Nous n'allons pas nous arrêter tant qu'on n'aura pas identifié tout le gaspillage de l'ancien gouvernement. Députée d'Alcoma, ma question s'adresse au premier ministre. L'annulation du Fonds vert de l'Ontario a touché plusieurs familles qui ont signé des contrats à la hauteur de plusieurs milliers de dollars. Nous avons un taux élevé de la province et 30 propriétaires devaient recevoir un rabais pour avoir des électroménagers plus efficaces. Ils ont jusqu'à la fin de septembre. Ce n'est pas suffisant. Un grand nombre de familles perdront le rabais et un grand nombre d'entrepreneurs perdront le travail. Est-ce que les premiers ministres vont retirer de l'argent des poches de la province ou va-t-il prolonger ce programme? Ministre de l'environnement. Par vous, merci de la question. Nous avons été clairs depuis le début avec la population. Nous avons promis d'éliminer ce programme. On le fait. Nous allons éliminer le programme de façon opportune parce que c'est financé par les contribuables d'Ontario. Nous avons été clairs qu'il y aura une échéance appropriée. Nous n'allons pas changer. Nous n'allons pas changer d'idée. C'est important que la population de l'Ontario le sache. Nous ne sommes pas en faveur de ce programme. Nous n'allons pas appuyer. Mais nous allons éliminer le programme de façon opportune pour aider les entreprises qui ont signé des contrats de bonne foi. De retour au premier ministre. Relais Doubois, le propriétaire de Doubois Construction, un des entrepreneurs qui va souffrir de l'annulation de ce programme vert, M. Doubois, a tout fait ce qu'il a fait. Il a investi dans ces entreprises, les a envoyés à une formation pour être admissibles en vertu du programme. Il a payé le kilométrage, l'hébergement, le salaire pendant la formation. Mais en raison de l'annulation de ce programme parle, le premier ministre du programme disparaît, le travail disparaît et tous ses employés et le propriétaire aura investi cet argent pour rien. Est-ce que le premier ministre va aider M. Doubois à respecter les entreprises et leurs travailleurs et prolonger le programme vert pour que tous les contrats signés soient mis en œuvre par vous, aux députés? Nous avons été clairs pendant la compagnie. Nous avons été honnêtes. Nous allons éliminer le programme d'échange et de plafonnement et le financement. Vos cométaires auraient souffert davantage sur les néo-démocrates qui auraient la taxe carbone la plus élevée dans le monde. Nous avons une démarche différente. Nous n'allons pas appuyé la taxe carbone. Le temps est écoulé. Avant de faire une pause, je voudrais vous présenter à la tribune du président, Jody Brownway, mon assistante qui a travaillé pour mon bureau depuis 23 ans. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre a jaune ses travaux jusqu'à 13 heures. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada